Nous allons maintenant aborder une programmation en utilisant une variable. Cette variable servira en fait ici à déplacer le pion en changeant sur chaque mouvement. Donc pour simplifier cette programmation, le professeur a déjà préparé ici le fond d'écran, à savoir la scène qui représente un trajet en spirale. Il a également remplacé le lutin d'origine par un pion. Pour gérer le déplacement de ce pion, j'ai créé deux blocs, donc je suis venu dans mes blocs. J'ai créé ici un premier bloc qui s'appelle Aller au départ. Ce bloc va intégrer plusieurs instructions. En fait, ça va positionner le pion à l'endroit que j'ai choisi ici, à savoir à cette position-là. Il va l'orienter également vers le bas et va lui demander d'attendre une demi-seconde. Donc si je déplace le pion, imaginons ici, dès que je vais utiliser ce bloc d'instructions, le pion va toujours venir se positionner à cet endroit-là. Un deuxième bloc ici, Avancé 2. Alors il est très compliqué pour des élèves de calculer l'espacement ici entre deux cases. L'espacement en fait fait 37 pixels, 37 pas, je l'ai défini expérimentalement. Donc j'ai créé un deuxième bloc ici d'instructions. Quand je vais dire au pion Avancé de 1 pas, donc il va avancer lui de 1 case, et en fait, de manière détournée, il avancera de 37 pixels. Mais je n'aurai pas à gérer cette donnée-là, j'aurai juste à avancer ici de 1 pas. Donc je vais commencer par utiliser l'instruction quand le drapeau vert est cliqué. Que vais-je faire ? Je vais déjà aller au départ. Donc si je mets aller au départ, cette instruction-là va renvoyer sur ce bloc d'instructions ici. Je vois que le pion doit avancer de 1 pas, donc il me suffit tout simplement de dire ici. Alors pas attention, pas avancer de 10, parce qu'on est bien en pixels, mais avancer de 1 pas. Donc j'écris la valeur 1. Que va faire le pion ensuite, une fois qu'il sera là, il va tourner à droite. Donc je viens chercher dans le mouvement, tourner à droite, donc tourner dans le centre des aiguilles, une montre de 4 à 20 degrés. Et il va avancer ensuite ici de 8 cases. Je vois qu'après, il avancera de 7 cases, puis de 6 cases, puis de 5 cases, puis de 4 cases, etc. En fait, à chaque fois que le pion va tourner, il va avancer du trajet précédent, en enlevant toujours une case. Donc à ce moment-là, je peux créer une variable. Donc je viens dans le menu variable. Je vais créer ma variable ici, que je vais appeler dans mon cas longueur. Ma variable étant créée, je vois que des instructions se sont rajoutées. Donc premier travail, c'est mettre ici la variable sur sa valeur la plus longue. Donc je prends ici mètres longueur, je vois que j'ai 8 cases, donc je viens mettre ici la variable à 8. Que va faire le lutin ? Maintenant, il va avancer de cette longueur. Donc je mets bien ici, avancer de longueur. Donc je viens là, chercher mon bloc que j'avais prévu ici. Donc j'aurais pu dire avancer de 37 pas, mais rappelez-vous, c'est compliqué. Donc ça renvoie sur ce bloc-là, donc avancer de quelle valeur ? Avancer de la longueur. Donc je prends ici ma variable longueur, et je viens la rajouter. Je teste mon programme, donc je clique sur le drapeau vert, je vois que le pion va avancer, tourner, et se déplacer ici, jusque là. Donc que doit faire le pion ? Maintenant, il va tourner à droite pour repartir dans ce sens. Donc je prends bien dans le mouvement la rotation tournée à droite de 90 degrés. Et de combien va-t-il avancer ? En fait, il va avancer de la variable ici, donc de cette longueur, en enlevant toujours 1. Donc je prends ajouté, pas ici 1, mais ajouté moins 1, donc il était à la valeur 8, j'enlève moins 1, il va se retrouver à la valeur 7, et il va avancer de cette page. Et ça, je peux le mettre en répétition, je peux le mettre en boucle, regardez ici, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Donc je viens bien dans le contrôle, je prends ma boucle de répétition que je mets sur la répétition, donc pendant ici, pas 10 fois, mais 8 fois, il va avancer de la longueur qui est donnée, en enlevant chaque fois, chaque virage, une unité, il tournera à droite. Donc si je remets mon programme à 0, ici, je lance, je vois bien que mon pion se déplace de la variable 8, enlève 1, se déplace de la variable 1 égale à 7, puis égale à 6, et ainsi de suite. Donc je vois qu'avec un programme très court, je peux gérer très facilement un déplacement en utilisant cette variable-là. Merci.